Vous êtes sûr que vous voulez acclamer cette parole ? Aujourd'hui, elle est un peu difficile à digérer. Je ne sais pas si déjà vous entrevoyez votre vie chrétienne comme une course. La lettre aux Hébreux nous dit « Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine au terme de notre foi. Une course, ça, ça nous va très bien, la plupart des actifs soignent leur corps et nous en croisons de nombreux le dimanche matin qui font du footing. Eh bien, notre vie chrétienne est à l'image du soin que nous prenons de notre corps. « Courons avec endurance ». Déjà, vous l'entendez, si vous croyez que la vie chrétienne, c'est seulement le dimanche, une heure dans la semaine, vous avez un léger problème de compréhension de ce qu'est la suite du Christ. « Courons avec endurance ». C'est toute notre vie qui doit, à la suite du Christ, être prise, être saisie. Et nous courons quoi ? Eh bien, l'épreuve qui nous est proposée. Alors, si nous continuons à voir cette image au niveau sportif, une épreuve, c'est simplement un examen qui va nous permettre de nous dépasser. C'est finalement un défi qui nous est lancé. Ce qui nous arrange un peu moins, c'est que l'épreuve à la suite de Jésus, nous voyons très bien ce que cela signifie. L'épreuve qu'il a vécue, c'est la passion et la croix. Et là, nous sommes un peu moins d'accord pour la vivre également. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sous Jésus, à l'origine et au terme de la foi. Eh bien, dans l'Évangile, il nous donne deux moyens pour courir cette épreuve. Le premier, vous l'avez entendu, c'est le feu. Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Alors, au fil des pages de la Bible, cette image du feu revient régulièrement depuis le buisson ardent jusqu'à la fête de Pentecôte. C'est Dieu lui-même qui se donne par ce feu. A la Pentecôte, les onze l'ont reçu avec la Vierge Marie pour aller porter au monde la bonne nouvelle de la résurrection. Ce n'est pas d'abord un feu pour eux-mêmes, même si ce feu leur permet de dépasser leur peur, même si ce feu les fait oublier leur fragilité et leur faiblesse. C'est ce feu qui leur permet d'être dehors. Eh bien, voilà le feu que nous sommes invités à accueillir. Nous l'avons déjà accueilli au jour de notre baptême, au jour de notre confirmation. Au passage, pour les jeunes ou les adultes qui ne seraient pas encore confirmés, il n'est jamais trop tard. D'année en année, nos églises diocésaines, nos paroisses, accompagnent des adultes pour recevoir l'Esprit Saint dans le sacrement de la confirmation. Oui, c'est cet esprit qui est capable de nous transformer, de nous convertir. Nous avons demandé à l'ouverture de cette célébration la conversion. Ne croyons pas que nous l'obtiendrons au bout de nos forces. Nous serions déjà perdants. Le pape François n'est pas perçu comme un charismatique, mais il a fait récemment un discours au renouveau charismatique, comme aucun pape n'avait fait précédemment, pour les remercier d'avoir remis à l'honneur l'œuvre de l'Esprit Saint dans son Église. Oui, parce que, dans notre pastoral ordinaire, nous croyons bien dans l'Esprit Saint, mais un esprit qui nous dérange, à notre mesure, pas trop. Un esprit qui va être pour nous comme un fortifiant, comme celui qui va nous accompagner lentement dans la conversion, mais surtout qu'il ne nous bouscule pas, et surtout qu'il ne nous demande pas d'aller en dehors de la cathédrale, en dehors de notre Église, pour parler de Dieu à nos contemporains. Qu'il ne nous bouscule pas. Quand j'étais étudiant à Paris, un prêtre de l'équipe pastorale où j'étais me disait que toute son enfance, il avait prié pour ne pas avoir d'apparition de la Vierge Marie, parce qu'il avait peur qu'elle lui en demande trop, comme Bernadette. Eh bien, pour l'Esprit Saint, c'est un peu la même chose. Nous souhaitons bien le recevoir, mais, pitié Seigneur, pas trop. Nous ne savons pas ce que nous perdons. Je vous donne simplement l'exemple de cette session que j'ai suivie cet été, avec la communion Priscille et Aquila, 120 couples, qui étaient là pour soigner leur amour conjugal et retrouver la force de leur sacrement de mariage. Nous n'aurions pas vécu un tel chemin sans la louange et l'œuvre de l'Esprit Saint. Et je vous garantis que j'ai vu de mes yeux l'Esprit à l'œuvre dans la conversion de certaines personnes. Oh, ça se fait en douceur, avec de multiples larmes, pour reconnaître une blessure d'enfance, pour reconnaître une addiction qui empêche la vie conjugale, qui empêche la réelle communion des corps et des esprits. Et pendant cinq jours, l'Esprit a travaillé. Et au final, chacun de ces 120 couples pouvait dire, ils l'ont dit d'ailleurs, l'œuvre de l'Esprit dans leur vie de couple. Pour ceux qui ne connaissent pas cette communion, Priscille et Aquila, ce n'est pas une communauté juste des couples qui se rassemblent pour vivre leur conversion conjugale, pour vivre du kérigme conjugal annoncé à ce monde que l'amour est possible et qu'il peut durer et qu'il peut transformer les cœurs et nos familles. Eh bien, je vous encourage à participer soit à un week-end cénacle l'année prochaine, soit à la session Priscille et Aquila en août. C'est la semaine à cheval entre juillet et août, d'année en année. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous pouvons y croire. Il est le faiseur de l'impossible dans nos vies. Et le deuxième moyen, c'est le baptême, que nous vivions réellement de notre baptême. Vous savez ce que veut dire le mot baptême ? C'est plonger. Nous avons à plonger dans la mort du Christ et lui ressembler dans cette mort. Cela veut dire qu'il nous faudra laisser nos vieux oripeaux, notre vieille peau pour renaître comme un homme nouveau, une femme nouvelle. Cela coûte, évidemment, mais sans doute comme le sportif qu'il sait qu'il doit suer, qu'il doit encore franchir un, deux, dix kilomètres. Qui gagnerait la couronne de gloire sans ce travail sur soi ? Le Christ nous montre le chemin de ce baptême, de cette plongée dans la mort pour renaître avec Dieu. Sommes-nous capables d'identifier les conversions que nous avons à vivre ? C'est l'exercice que je vous demande de faire cette semaine. Quelles sont les conversions de votre vie nécessaires encore à vivre ? Je vous rassure, la conversion, ce n'est pas une bonne fois pour toutes. C'est jusqu'à notre mort pour nous parfaire à l'image de Dieu, pour accueillir l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Ainsi, peut-être, pourrons-nous nous passer du purgatoire et entrer directement dans le royaume de Dieu. nous travaillons pour nous, mais nous travaillons pour notre monde. Les premiers apôtres ont baptisé comme on n'a jamais baptisé par la suite. Eh bien, vous le voyez, notre monde, aujourd'hui, se sépare de l'Église catholique, si ce n'était que de l'Église, mais c'est surtout de Dieu qu'ils se séparent. Il nous faut à nouveau labourer le terrain comme les premiers apôtres le faisaient, parler de l'amour de Dieu, de cet amour transformant, de cet amour qui fonde la vie, une vie qui ne finit pas. Nous allons, après ces vacances, reprendre tranquillement notre vie, pourvu que ce ne soit pas si tranquille, pourvu que le feu de l'Esprit Saint nous embrase, pourvu qu'il nous pousse dehors pour renouveler ce monde. Nous savons que les défis de la société sont immenses, des lois s'annoncent qu'il faudra sans doute expliquer, ou du moins expliquer et critiquer pour la vie de l'homme. Nous sommes tous attendus au cœur de notre société. C'est le Seigneur qui nous envoie. Si nous voulons ressusciter, il faudra passer par cette épreuve. Sous-titrage 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 Sous-titrage